Donc voilà, ces brobis là qu'il n'a pas vu beaucoup achevées c'est des brobis de jeunes brobis Il y avait de tout là, il y avait un beau bélier ça faisait vraiment peur C'est avec grand regret que je fais cette vidéo, mais je tiens à ce que les gens sachent les dégâts que peuvent apporter des prédateurs sur un troupeau. Aujourd'hui, nous sommes deux bergers, deux copains, sur Côte Ré, nous venons du Pays Vasque. Nous avons déjà eu trois attaques, à chaque fois c'était une revue morte, bon, ça passait, ça passait. Des voisins ont eu aussi des attaques sur des vaches, et là c'est la plus grosse, donc c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, on va un peu se présenter. Moi j'ai un troupeau de brebis laitières et de bovins viande, mon copain pareil, donc nous avons des petites exploitations, nous avons besoin de la montagne pour pouvoir produire du fourrage en bas pour nourrir nos animaux. Voilà, et aujourd'hui tout est remis un peu en question, quand on subit une attaque comme ça, on ne sait plus trop vers quoi aller, est-ce qu'il faut continuer à la montagne, est-ce qu'il faut laisser les montagnes se vider. Voilà, donc je m'excuse pour les images qui vont être un peu chouquantes, mais actuellement nous avons une quinzaine de brebis qui est morte, 80 brebis blessés, et il nous en manque encore 150. Donc je remercie tous les bergers voisins qui sont venus nous aider, mon copain, enfin mon collègue, berger qui est parti lui aussi chercher les brebis, qui ne peuvent pas être avec moi en ce moment. Donc voilà, sur les 80 brebis qui ont été amochés, on va vous jeter à vous montrer ce qui se passe, ce qui reste des brebis. Donc cette brebis est, voilà, elle a dégringolé, la brebis elle est vivante, voilà, voilà la plaie, vous voyez elle a été, il reste encore des asticots, mais on les a soignés de suite, tout ce qu'on a trouvé a été soigné. Ils sont morts, la plupart sont morts, voilà, bon je ne sais pas si elle va s'en sortir, il faudra sûrement qu'on a une euthanasie, je ne sais pas si elle va faire partir du lot, je ne sais pas. Voilà, ça c'est une brebis qui est tombée, corne cassée, elle a perdu l'oeil, qui a dégringolé, comme vous pouvez le constater, une corne cassée, une mâchoire arrachée, cette brebis elle ne peut plus manger. Malheureusement pour ce soir, elle sera euthanasieée. Voilà, une autre brebis, on voit bien la mâchoire complètement arrachée en bas, corne cassée, voilà. La brebis avec le poing rouge, c'est une brebis qui est revenue toute seule au parc, donc c'est une brebis qu'on n'a pas pu soigner de suite, voilà ce qui se passe quand on ne les soigne pas de suite, voilà. Les mouches pondent, elles sont remplies d'asticots, je ne sais pas si vous les voyez, c'est horrible, mais c'est la loi de la montagne, c'est comme ça. Voilà, je tiens à préciser que, voilà, nous avons un parc, comme vous pouvez le constater, un parc des chiens de protection, les patous, qui sont là pour protéger des prédateurs. Vous pouvez en compter un, deux, trois, quatre, il y en a un qui est dehors, il y avait cinq patous, et malheureusement ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, les patous ils sont bien énervés, donc nous on est surcotteriers, il y a beaucoup de cyclistes, de marcheurs, donc malheureusement, on ne sait pas comment ils vont réagir après cette attaque par rapport aux gens. Donc surtout ne traversez jamais le troupeau, contournez-le, et si les chiens viennent vers vous, avec le bâton, vous les bloquez sur le côté, pas en face, sur le côté. Faites comme si c'était une barrière, en face, en face ils ne vont pas voir, ils ne vont pas voir le bâton, il faut que vous le mettiez sur le côté, voilà. Sous-titrage ST' 501